bonjour à tous donc dans cette vidéo je voulais faire une continuité avec l'achat aux ventes des dernières fois sauf que cette fois ci je voulais faire un peu un défi live essayer de montrer combien on était capable de gagner de crédit en une heure donc c'est parti je vais vous donner la liste des joueurs que j'ai sélectionné pour faire ce test en une heure il y aura Hulk, Chiellini, Ischio, Cavani, Matuidi, Muller, Benathia, Nasri, Mangala, Sterling, Lucas, Piqué donc ce n'est que des joueurs qui sont entre 5000 et 25 000 crédits à peu près et donc on va commencer tout de suite allez c'est parti piqué dans les 5000 crédits à peu près 1 à 2 on va pouvoir l'acheter et le remettre en vente instantanément hop on va aller voir si il y en a à 4008 qui se finissent bientôt donc là on va mettre 45 et ensuite on passe à Nasri qui est à peu près dans les mêmes prix il y en a quelques-uns à 6002 on va le mettre à 6005 on va aller voir si on monte il y en a à moins de 6000 donc là il se finit bientôt on va mettre 5000 6000 là on va faire une offre ok donc on va attendre un peu pour les autres Benathia donc là c'est un tout petit peu plus cher ça doit être proche des 9000 on va dire c'est vraiment très important de bien connaître les prix des joueurs auxquels vous allez faire parce que là par exemple je vais perdre du temps pour retrouver sa cote ça ramène un peu l'application donc c'est moins cher on va mettre 12000 il y a l'air d'en avoir qu'un alors après c'est pareil non donc c'est pas intéressant celui qui est à 12000 on va chercher 11500 est-ce qu'il y en a qui se finissent bientôt dans 6 minutes on va mettre une offre là on va mettre un peu plus on va faire l'offre ensuite là je prends dans l'ordre de ceux qui ont le plus de chances de marcher donc c'est piqué qui est que je considère en quatre étoiles Mathudy là qu'on va faire qui a trois étoiles Nasri qu'on a fait qui est trois étoiles il y a Mangala aussi Benathia c'est pareil donc c'est des joueurs qui marchent plutôt bien Mathudy s'il en a 10000 voilà ça diminue en ce moment encore 9000 ça s'achète ça 9000 et celui aussi on va acheter les deux il n'y en a qu'un seul qui a 9003 ensuite c'est 9003 et 9006 donc là on les achète à 9000 on va les remettre directement en vente à 9007 hop on va aller voir ce qu'il y en est pas on va mettre 9000 on va descendre un petit peu si on peut évidemment si je mets pas le nom ça va moins mieux marcher alors Mathudy 8005 on va faire une offre 8004 on va faire une offre 8005 on fait une offre aussi là encore on va pas en mettre trop non plus j'aime pas dépasser les 5 joueurs comme ça parce que je vais faire réussir à moi tout seul à faire baisser la cote alors Mangala Mangala on va tourner aux alentours des 10 000 c'est un tout petit peu long l'application de temps en temps comme ça il y a des petits ralentissements c'est encore un peu moins cher il n'y en a qu'un qui a 9 ok allez il y en a plusieurs donc non là il n'y a pas assez avec la taxe on perdrait de la ça serait peut-être un peu long à revendre en plus on va mettre 10 000 10 000 on va faire c'était 10 250 on va même baisser un peu on va mettre 9007 on va faire une offre 9006 on fait une offre aussi alors ensuite sterling donc là sterling c'est un peu plus cher soit dans les 15 000 c'est encore un peu plus cher 17 000 on met le droit avec assez de contrats c'est pas intéressant on va mettre 16500 16000 mais c'est dans une heure on va attendre un peu Cavani Cavani sa cote a bien chuté ces derniers temps il doit être à peu près vers les 10000 ça remonte un tout petit peu 10500 donc ça se tourne autour de 10500 11000 donc on va mettre 10000 est-ce qu'on en trouve à 10000 donc là 9005 on va miser sur celui à 10000 9005 et on va attendre pour celui là le suivant c'est Isco alors là c'est un de mes qui m'a rapporté le plus Isco vraiment je sais pas pourquoi les gens se trompent autant sur son prix je sais pas ils reconnaissent pas le talent du joueur j'ai aucune idée de pourquoi il y a autant de différence alors c'est pas comme Hulk hier que j'ai acheté à 5000 que j'ai revendu 30000 que j'ai revendu 30000 derrière en une seconde pourquoi la personne l'a mis à 5000 je n'ai pas la réponse ça aurait le prix de l'Ixco a augmenté ça fait partie des seuls joueurs il est à 7000 il y a peu de temps et bien ils vont être tous à 80000 80000 d'accord voilà il y en a trop après quand il y en a 5 ou 6 comme ça ça sert à rien de racheter ce qui est intéressant c'est d'avoir un joueur et que juste au niveau au dessus avec la taxe pris en compte il n'y en est que 1 ou 2 pour que votre joueur puisse se vendre assez rapidement là il n'y a pas déjà pas assez de marge parce que là si je l'achète à 80000 il faut que avec la taxe ça fait 435 ça fait 9135 donc il faut que je le mette au moins à 9000 et là on a vu déjà qu'à 80000 il y en avait bien trop donc c'est pas intéressant donc on va le chercher à 80000 pour voir on va mettre 80000 pareil 80000 alors Hulk notre ami qui m'a fait faire un de mes plus gros bénéficiaires on peut remercier la personne qui s'est trompé dans le prix aussi largement je le remercie je ne me souviens plus du club ce que c'était mais je le remercie énormément alors 25000 ça a l'air de repartir à 23000 donc là ça fait 25000 ça fait 1250 donc il faut l'acheter à 23750 vous pouvez utiliser une calculette mais le calcul est assez simple à chaque fois je vois sur les différentes vidéos des joueurs passer par une calculette il n'y a pas besoin de calculette il suffit juste de prendre le prix vous enlevez le prix vous enlevez le 0 à la fin si c'est 23000 par exemple pour connaître la taxe vous faites 23000 vous enlevez le 0 ça fait 2300 que vous divisez par 2 et là ça fait 1150 et vous retirez donc au 23000 1150 et là vous obtenez à 21750 le prix avec la taxe ça fait une petite gymnastique d'esprit ça fait travailler un peu un peu les neurones c'est plutôt bon 23000 bon là il n'y a pas grand chose ils se vendent ils se vendent assez cher donc c'est pas intéressant maintenant Kielini Kielini hop ça doit ça va diminuer ces derniers temps là on va voir non il n'y en a pas avec la alors ça fait pas assez il faudrait l'avoir donc à 22000 à peu près pour que ça commence à devenir intéressant donc là c'est dans un peu de temps il me reste Muller que je n'ai pas fait encore alors Muller c'est dans les 15000 même un peu plus peut-être 17000 voilà 16750 petite occasion voilà il y en a pas il y en a deux autres à 17000 derrière alors 16000 ça non là c'est trop limite celui de 15550 ça sert à rien de mettre trop bas c'est pour jamais remporter les joueurs ça sert à rien de mettre trop bas et de jamais empaucher le joueur vaut mieux mettre un peu plus cher et essayer de l'empocher pour le moment on a pas de chance on a rien remporté Isco premier joueur qu'on remporte comme d'habitude c'est pas étonnant que ce soit Isco qu'on remporte c'est souvent c'est souvent lui qui fait la différence même quand j'arrive à mal vendre il y a toujours Isco pour rattraper 8900 on va peut-être mettre un petit peu moins 8900 j'ai acheté 5800 et j'ai 400 de taxes on va mettre un 9000 alors 9000 on manque galard on va pouvoir remettre un peu Cavani on est en train de l'emporter un 9500 ça c'est plutôt un bel achat bon pareil il a que 1 de contrat donc c'est toujours plus compliqué toujours plus compliqué à vendre hop au dernier moment c'est toujours un peu stressant pour celui à qui ça arrive mon galard on l'a vu à combien tout à l'heure mon galard je me souviens plus exactement alors Cavani il s'est remporté on va pouvoir le mettre pas cher Atudi ça augmente on est vraiment à la limite Mangala pareil Benati assassiné en 40 secondes Cavani on remarque que c'est déjà 10 000 alors certes il a le contrat à 22 alors on retire des objectifs donc liste des transferts bon ça c'est que j'ai d'autres joueurs qui sont dedans on comptera évidemment que les joueurs que j'ai acheté pardon alors Cavani on a dit juste de revérifier la cote du plus bas ça doit être 10 500 je crois voilà on l'achète direct là 10 000 il n'y a rien à 10 700 11 000 voilà c'est 11 000 donc l'autre qu'on vient d'acheter à l'instant avec 7 on va le mettre au même prix que les autres même un tout petit peu plus cher et celui qu'on a acheté pas cher on va le mettre juste au-dessous des deux autres on va le mettre à 10 750 alors listé c'est parti Benathia alors Benathia celui-là on peut l'acheter allez forcément celui-là on peut l'acheter on va le lister tout de suite à 12 250 celui-là malheureusement il s'est fait expirer alors celui qu'on a acheté et Benathia à combien l'a-t-on acheté ? c'est une bonne question est-ce qu'on l'a pas renforcé ? celui-là on l'a acheté offre gagnante à 10 750 donc ça c'est plutôt faire une bonne petite plus-value on va faire énorme non plus on va faire 500 on va faire 1000 1000 par 1000 c'est plutôt c'est plutôt intéressant c'est quand même assez lent alors 47 secondes on a 8600 on va faire une offre 887 donc les autres c'est dans un peu de temps on va continuer la liste qu'on a fait intégralement donc on va reprendre Benathia on va essayer de voir si on a pas un 11750 donc là il y en a plein après donc non c'est pas intéressant Kilini on a dit que c'était dans les 23 000 donc là 23 750 et il y en avait pas mal à 24 000 donc ça fait pas assez de différence 22 000 c'est limite c'est limite c'est pas grave on va continuer on va continuer la serie je stimule un peu 60003 60005 60005 6005 donc lui on va pouvoir acheter et on va mettre sur les transferts on va mettre 6007 ça devrait passer hop on enlève Benathia on l'a déjà fait n'importe quoi on l'a fait il y a pas longtemps on va refaire piquer c'est un peu moins que ça c'est 5000 5003 5002 5000 5000 euh celui là c'est tout simplement ce qu'il a celui à 5000 je l'aurais acheté mais toujours compliqué d'avoir des joueurs qui ont une mauvaise santé les joueurs récréatifs qui eux vont acheter en général n'aiment pas trop ça donc c'est pas intéressant pour nous ensuite Lucas ça si c'est Lucas que j'avais pas encore fait il est dans les 15 000 on va descendre un peu 13 500 ça s'achète je pense on va vérifier mais pour moi 13 500 ça s'achète acheter lister 14 000 ensuite on va refaire sterling sans contrat c'est un peu moins intéressant il y en a 17 000 donc le premier à vendre droit il y a 17 500 ça fait 800 même si je rajoute un contrat c'est intéressant de l'acheter donc là ce qu'on va faire on va le placer dans l'équipe active on va le placer dans l'équipe active donc là on va mettre dans l'équipe active où j'ai pas grand monde info joueur résumé on va lui appliquer un consommable on va lui mettre un contrat de 8 seulement donc là qui coûte à peu près dans les 200 donc c'est comme si je l'avais acheté 16 200 à peu près on va mettre placé sur la liste des transferts liste des transferts et on va le mettre à 17 750 donc ça fera toujours un bénéfice ça il faut pas hésiter à le faire hop j'ai mis le même on va mettre ensuite le mangle à l'art si j'ai oublié le 20 devant ouais c'est plus bas que ça c'est 9000 voilà il faudra que je baisse un peu encore 10 000 10 000 il y a beaucoup trop alors dans les objectifs transferts ce qu'on en a remporté ou Mathudi à 8500 ça c'est plutôt bon manque Gala qu'on a pas réussi à trouver moins cher hop 10500 direct Mathudi on va juste aller revoir son prix on est quasiment 10 000 je pense donc alors c'est moins cher que ça 9006 non 9006 il y a pas donc c'est 9007 on va les mettre on va mettre à 9007 donc là c'est bonne plus de value aussi ok même on va mettre la 9006 pour le vendre très rapidement Isco là il est parti un peu cher que 2005 quelle록 on a celui-là qui finit là un 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 Ça passe aussi, après l'autre c'est un peu loin, Benatia, c'est limite, je ne mettrais 1 centime de plus, Cavani, c'est déjà vendu, Sterling, 17500, c'est vendu aussi, donc Benatia, on ne mettra pas plus d'argent, piqué, il reste 2 minutes, après il ne reste que des Muller, Isco, on va aller voir s'il n'y en a pas un qui s'est trompé dans la cote, comme souvent, 8600, ça peut être intéressant, il y en a beaucoup, après 9000, non, on va retourner voir Cavani, Cavani c'est pareil, je ne sais pas pourquoi, il y a énormément, son prix bouge énormément aussi, on a fait direct, son prix bouge énormément à Cavani, donc, c'est pas étonnant qu'il y ait autant d'erreurs dans son prix, c'est même plutôt logique, sur des joueurs où le prix ne varie que très peu, il n'y a pas ces erreurs là, mais là, sur Cavani, il y a énormément d'erreurs, 9000, piqué, on remporte toujours, là, on va augmenter, piqué, ça c'est vendu, Mathieu, très facilement aussi, il nous reste qui, il nous reste 1 Cavani, donc, Sterling, c'est pas celui que j'ai acheté tout à l'heure qui s'est vendu sans rien, ou que j'avais déjà avant, donc ça ne compte pas, il reste mon galet, donc il m'en reste 6, à partir de là, on a commencé, donc, on va refaire Hulk, bon, tout à l'heure, Hulk, on n'avait pas beaucoup de choix, on va voir si on en a un peu plus, 24700, 500, 24000, 26000, 26000, ça fait 1000 de différence, celui-là, on va l'acheter, et celui-là, on va faire monter un peu le cours de Hulk, ensuite, on va revenir sur mon galard, je le vois toutefois un peu plus cher, ça c'est 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 ça se jette direct, on ne se pose même pas la question même si on a plusieurs à 10000, ça va se vendre à ce prix là 10750 elle est piquée, on a vendu 7700, il y a 2 secondes on le remet au même prix, allez Muller, ça se fait bien qu'on le remporte à ce prix là sterling il n'y a plus qu'un seul sterling à 17750 lui juste pour nous embêter là j'aime bien aussi augmenter le prix, attendre le maximum le joueur qui va être intéressé par ce Muller là ne va pas regarder trop le Muller qu'il y a avant donc là on va attendre un maximum avant de remiser 14700, ça va être 50000 on peut monter jusqu'à 15000 par rapport à la cote qu'on a vu tout à l'heure c'est juste pour éviter que ce joueur là me fasse augmenter le prix du Muller qu'il y a après donc je ne vais pas lui en dégoûter je vais juste prendre le maximum de temps pour augmenter on espère que lui aussi prenne son temps juste pour répliquer pour que je puisse obtenir le Muller qui est juste derrière à 13000 crédits parce que celui là à 14500 m'intéresse déjà beaucoup moins bon, je ne suis pas sûr que il ne faudrait pas que je remporte ah mais voilà, forcément non, on va retirer non, on va augmenter je suis trop tôt en avoir piqué que j'ai peur c'est plus tôt toujours celui à 5000 là ok allez, la cerise ça s'est vendu parfait on va mettre toujours à 10000 on est à la moitié de la vidéo on a la moitié de la vidéo et on va mettre la moitié de la vidéo on est à la moitié de la vidéo mille tous les prix sont à peu près au même tarif 21000 ça nous intéresse 2060 ça nous intéresse 19000 encore plus là c'est un peu tard c'est ce qu'il y a un peu plus d'une qui s'arrête bientôt on a 8000 est-ce qu'on va réussir à en trouver celui-ci en 3 minutes celui-là ce sera un peu tard Benetian on va revenir donc là évidemment je ne parle pas énormément mais bon parce que j'essayais de me concentrer pour essayer d'être le plus efficace possible pour vous montrer comment je suis en général quand je fais de l'achat revente c'est pas intéressant pas assez de différences donc toujours aller voir en prix instantané s'il y a des bonnes affaires à faire on va prendre 1250 ce qui nous permet d'avoir une cote et pour aller derrière mise en enchère le maximum qu'on veut engager pour ce joueur-là en essayant de ne pas monter au maximum qu'on est parce que pour se laisser une marge dans les dernières secondes pour pouvoir augmenter un peu et si on a de la chance essayer de le remporter à ce prix-là on va pouvoir monter juste une fois après on sera vraiment borderline sinon on va retourner voir un autre Mathudy qui marche plutôt bien ça ça s'achète on voit que le plus bas 9008, 9007, 9008 on va pas gagner énormément sur celui-là mais c'est pas grave c'est pour éviter de mettre trop de temps pour le revendre 90003 pareil si je mets pas que c'est Mathudy bon les notes ça fait pas partie alors Benathia qu'on a remporté qui est à 11750 tout à l'heure on a un et on a beaucoup plus derrière donc on va le mettre dans les mêmes prix à peu près Muller il reste 48 secondes Kéline là c'est trop borderline là on a une dernière proposition à faire Kavini c'est pareil ça vaut plus la peine Benathia on est trop limite piqué on est encore loin du maximum qu'on peut mettre à l'intérieur bon Muller malheureusement c'est assez compliqué de l'avoir ce soir pour un prix compétitif en tout cas on va retourner voir notre copain Isco quand même je suis pas allé beaucoup voir pour le moment depuis le début de la vidéo elle a 8005 mais qu'il n'y a que 2 de contrat donc non 8200 je fais une offre 8100 non parce que ça va faire 8300 je suis vraiment à la limite là milieu offensif parfait en plus il était milieu central là ce qui est pas son poste si dans le FIFA 14 ça marchait plutôt bien les changements de poste je me souviens de Navas qu'on passait c'était milieu droit c'était voilà attaquant droit il était on passait milieu droit avec 5285 lui aussi il a été bien revu à la baisse avec seulement 83 cette année ça me fait penser qu'on peut aller le voir Navas parce que c'est un joueur pareil entre 10 et 15 000 qui marche plutôt bien on a un cher en vente 14500 seulement 2 de contrat il y en a beaucoup derrière donc il faut aller chercher à 14 000 pour faire une même bénéf 13 000 ça on prend 14 000 ça on prend aussi 13 000 on prend 14 000 on prend 14 000 on prend encore peut-être 15 000 qui il y en a un peu plus non même 15 000 on va pouvoir mettre 15 250 15 250 faudra mettre pour les Navas si on arrive à la remporter un piqué ça part comme des petits pains pareil Mathieu dit aucune difficulté à revendre malheureusement c'est assez dur de les acheter les mullères c'est pareil on enlève c'est trop borderline là on peut encore miser là aussi Sterling Fair enough on va retourner on va retourner mon étrède une hulka il va y avoir à 23000 si on n'a pas un petit qui se vend ou là c'est dans 23h 6h donc là non ça ne se vend pas 10500 je pense qu'on va acheter encore un nouveau Cavani ça va être limite quand même ça fait 10500 ça fait 500 si on met à 11000 ici ça passe on ne va pas avoir une grosse plus-value dessus mais on va en faire une petite c'est toujours mieux que rien ensuite on va retourner dans Sterling oula le prix a de nouveau chuté je ne sais pas pourquoi donc non donc non ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter lui on va acheter lui et on va les lister un tout petit peu plus cher parce qu'il n'y a pas énormément de mûres qui se vendent donc ça devrait pouvoir partir pas trop difficilement 14000 à chaque fois est-ce qu'il y a 13000 alors dans les objectifs transfert il y a lui qui finit un peu longtemps on fait un 9 pour mettre 8000 on a quand même pas mal si on remportait tout j'aurais pas assez de place pour pouvoir tout mettre dans l'isting donc ça on retire on a 40 minutes de vidéo Mathieu Dix qui se vend encore donc là on a pas mal de joueurs on va laisser ça on va un tout petit peu pareil bon là j'ai 850 pour 1200 c'est plutôt bonne plus value aussi Isco parfait Isco c'est comme d'habitude fidèle à lui-même c'est vraiment le joueur fiable pour faire de l'achat revente si vous voulez un joueur entre 5000 et 10000 c'est Nasri Isco c'est ceux qui me rapportent le plus donc donc ok on va retirer il lui reste 38 secondes là ce serait plutôt une bonne chose là on va remonter un peu ce serait bien de remporter un Kellini Kellini on achète pas beaucoup mais à chaque fois en général c'est toujours entre 1500 et 2000 de bénéfices ce qui est plutôt pas mal faut pas vous attendre à en faire 15000 à chaque fois sur chacun de vos transferts dès que vous dépassez les 500 au crédit par joueur c'est déjà joli et au dessus de 1000 c'est plutôt une très bonne opération il faut partir de ce principe là et pas essayer d'être toujours trop gourmand en voulant être trop gourmand au final on ne remporte rien un petit Isco à 8000 qu'on met en vente instantanément à 8800 parfait j'aime beaucoup je veux toujours le voir plus cher Nasserie depuis tout à l'heure hop un petit Nasserie pareil on va le mettre à 6005 même si 1600 ça c'était toujours des bons achats quand ça se passe comme ça vous voulez acheter en achat instantanément ou Mangala dommage que j'ai pas suivi là parce qu'il a vraiment pas fini cher qui venait essayer de l'avoir oui ça va être compliqué ça va être ma dernière proposition qui dit je pense ouais et bon elle sera pas acceptée il y en a une autre qui est dessus hop on peut l'enlever de mes prétentions à Lucas ça serait il y a 13000 ça serait une bonne opération il se rend à partir de 15000 un peu moins même encore encore un peu moins nous on va pouvoir l'acheter direct on va le mettre en instantanément on va être 13000 j'ai peut-être rété un peu 12500 qu'est-ce que j'en ai pris d'autres et non allez c'est remporté Isco 8000 teuf non c'est vraiment borderline pareil piqué non là on est très loin aux cordes de borderline Navas on va pouvoir augmenter un tout petit peu mais pas beaucoup ça va être 15000 à peu près Navas ouais c'est 15000 à peu près il faudra pas monter trop haut non plus donc là on va le mettre à 14000 bon on est parti pour remporter lui aussi on va le mettre un tout petit peu moins cher on le mettra 13000 750 piqué on va encore augmenter un peu voilà Hulk notre premier Hulk qui se vend à 26000 super c'est bien de faire monter un peu les prix comme ça d'acheter un peu plus cher voilà Mathieu dit on a mis il s'est fait acheter instantanément à 9009 la personne n'a pas fait un bel achat mais bon c'est pas très grave il s'est fait il s'est fait 1750 piqué il va nous passer sous le nez alors on se rapproche vraiment de la limite pareil pour Navas je mettrais pas plus cher Muller on va pas avoir réussi un seul à en remporter un seul à en remporter un peu plus cher un peu plus cher un peu plus cher un peu plus cher en remporter un peu plus cher plus cher il s'est fait des que elle 48 qu'il y a On va essayer de refaire une proposition. Oh putain de merde. Bon, c'est passé devant, même si c'était en milieu défensif. C'était vraiment intéressant avec autant de contrats. Bon, tant pis. Pas de bol. Ça sera juste passé devant le nez celui-là. À peu de choses près, le temps que je clique, il y en a déjà un qui l'avait acheté. C'est comme ça. Il y a un wine comme ça qui m'était passé sous le nez. Le gars ne devait pas savoir que c'était un joueur bronze qui était ultra cheaté et qui coûtait cher. Il l'avait quand même mis à 400 crédits, au lieu de 90 000. Le moment où je veux cliquer dessus, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que bon, ça se revend quasiment à 70 000 crédits. Eh bien non, il y en a qui avaient été plus rapides. Soit un autobuyer, soit une personne qui est en même temps que moi. Et là, j'ai vraiment eu les boules. De louper un achat de wine à 400 crédits au lieu de... Qui se revend instantanément quasiment à 70 000 crédits. Ça fait mal. Mais bon. C'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner. Bien que les autres en profitent aussi. À 1 000, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Et là, il y en a qui est 1 000, c'est 1 000, 500. On va pas, il y en a beaucoup. Ouais, il met 8 000, c'est le même qu'on remporte. Cavalier. Tant pis, Mathieu dit. Pareil, j'en ai vraiment trop, trop borderline. Allez, là, on s'en met un autre. Ça comptera pas dans mes stats. Là, je vais pas compter. Je compterai à la fin. Je vous ferai juste un petit encart pour vous rappeler le nombre de les joueurs qu'on a acheté, au prix auquel on a acheté, le prix auquel on les a revendus. Et voir en une heure combien on a récupéré d'argent. Donc, juste pour vous rappeler, Hulk, pour moi, c'est un 2 étoiles, en sachant que mon maximum, c'est 5 étoiles. Hulk, c'est 2 étoiles. Keini, c'est 2 étoiles. Isco, c'est 5 étoiles. Cavani, c'est 2 étoiles. Mathieu dit, c'est 3 étoiles. Muller, c'est 1, 1 étoile. Benathia, 2. Nasri, 4. Mangala, 2. Sterling, 1. Lucas, 1. Et piqué, 5. Voilà, en fonction de ça, c'est la facilité, plus ou moins, qu'on a à acheter. Donc, évidemment, piqué, Isco et Nasri sont ceux qui sont les plus faciles à obtenir, en sachant que, parmi la liste, c'est ceux qui sont aussi les moins chers. Donc, il y a un flux financier qui est beaucoup plus important. Ce qui est normal, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent se les acheter. Et c'est des cartes qui sont plus faciles à obtenir dans certains packs. Je ne sais pas, je peux me faire voir cette fois. Cette fois-ci, on a réussi à l'avoir. Ouais, ça mis 5. Piqué. 5.500, même s'il n'a que 3 de contrat, ça va partir sans aucun problème. On va mettre 5.000. Allez, là, là, ça, c'est un bel achat aussi. On a dit que c'était 15.000. Là, pareil, pas énorme, mon cul à lui, on va juste mettre un au-dessus. C'est rien qu'il reste 3 minutes. Navas, j'en ai déjà un que j'ai mis au-dessus, donc je ne vais pas en racheter. Surtout que j'ai celui-là. Je mets plusieurs à 14.000. Il reste 10 minutes. Dans 10 minutes, je ne toucherai plus la souris et j'attendrai juste que ça se vende. Et je vous montrerai les joueurs qui sont vendus ou ceux qui ont eu du mal à se vendre. Benathia. Non, c'est 12.000. Lui, c'est vraiment stable. Ça sera vraiment limite. Ah, ça rentrera dedans. Quand je l'achèterai, ce sera le dernier. C'est le temps de le remettre en vente. C'est vraiment limite, celui-là. Je pense que ça se revendrait, mais c'est vraiment limite. C'est un bel achat. Sterling une minute. Je vais l'acheter quand même. Oula. Oui. Ça, c'est une erreur de ma part. J'ai compté trop rapidement. Je voulais le mettre à 24.750. Je crois que je n'ai qu'à 24.250. Ce qui fait qu'au final, c'est un joueur qui ne coûte rien. On ne gagnera pas d'arriver. Alors si, 24.500. Super, on va gagner 250. Pour un prix à ce joueur-là, et en plus, je prends un risque en faisant ce type de manip. C'est OK. On va diminuer un peu, lui. Voilà, les SR6 et aussi, c'est pareil. Ça se revend bien, mais bon, ce sera dans une autre vidéo. Je vais augmenter un peu. Alors, c'en est où, Sterling ? On va aller voir son prix. Bon, évidemment, pour lui, ça s'achète. On l'enliste tout de suite à 18.000. Ça serait bien qu'on l'obtienne, mais voilà, on l'a eu. Là, ça va être presque notre... Plus beau... OK. 18.000. Pas mal. Puisqu'ils ont fait une dernière offre, on n'augmentera pas. Je vais toujours le mettre plus cher. Alors, on m'a essayé d'en remporter un univers, quand même. Et puis ça va être un cables... Parce qu'ils ont fait un Clem. Et puis il va leur donner plus cher. Puis celui-là des Startups, Satan. Et là, on va prendre des Ch ISS, Car... labourer dans la Lynd tudine ou... C'est mon sens. Et puis ris-toi ! ... усisk little ! Après un date, j'ai « comme » cas-tuies que vous fait une décholée, en base 2, grosse tim, on a une autre borderline ensuite il reste 5 minutes c'est intéressant on pourrait croire mais non c'est trop bien 4 si on pouvait l'avoir celui-là 8000 ce serait parfait piqué aussi là qu'on est en train d'obtenir c'est une bonne chose on va aller voir notre petit disco allez mon ami un petit à 5000 pourquoi pas c'est le même que tout à l'heure que j'ai loupé c'est une blague à chaque fois que vous allez me faire le coup je ne trouve pas ça drôle je trouve ça vraiment méchant c'est un peu plus ça a réussi à faire un peu guillem on va mettre là 8300 il n'y a pas après c'est là et on aurait pu bien le vendre donc là je crois que ça va être fini 57 minutes donc ça c'est une bonne chose je vais juste piquer hop quasiment 700 dessus bon euh pareil oh là toi tu vas aller dans placer dans active active ça va me faire qu'une seule place là pour mettre 810 qu'on mettra 9003 retirer les objectifs il va falloir que ça se vende et voilà notre Hulk à 27000 voilà ça c'était une bonne chose ça se vend plutôt bien Hulk quand même malgré les deux étoiles que je lui ai mis c'était un peu méchant parce qu'à chaque fois surtout hier ce qu'il a réussi à me faire gagner on va dire que c'est plutôt sympa de sa part Benathia c'est moins intéressant et lui pour le moment Frenov mais c'est pour plus tard pour une autre vidéo il reste une minute je sais pas s'il me reste une place ah non parce que faut que je reliste lui donc il me reste pas de place bon mais c'est fini pour cette vidéo euh en tout cas sur la première partie je vais continuer donc il va y avoir une petite ellipse pour vous montrer ben le résultat et je vais vous mettre euh en affichage le gain exact pour savoir ben qu'un gars on a réussi à faire en une heure donc je ne touche plus la souris c'est fini on va être au bout d'une heure de vidéo et donc euh je vais reprendre et donc euh je vais reprendre et voilà nous voilà un tout petit peu plus tard parce que je n'ai pas réussi à vendre tous les joueurs dans le temps que j'aurais souhaité il a fallu que je remette euh deux trois fois certains joueurs comme euh Muller euh Benatia euh un Benatia euh les Isco pas de problème les Navas non plus ça s'est vendu assez rapidement Kielinis c'est vendu au bout de la deuxième heure euh Sterling il y en a un que j'ai mis un peu de temps à vendre sinon les deux autres je n'ai pas eu de difficulté donc là j'ai vendu tout le monde on va juste faire un petit tour donc 11250 11250 16750 5003 5003 6003 11250 11250 11250 5004 11750 en sachant que pendant la vidéo si vous vous souvenez bien euh il y en a quelques uns que j'ai enlevé au fur et à mesure euh les deux Hulk par exemple euh que j'ai acheté il y a du Nasri aussi que j'ai fait pareil j'aurais du les garder mais bon sinon ça nous bloquait aussi euh euh vu que j'avais des joueurs qui étaient déjà à l'intérieur ça nous bloquait la liste de 40 que j'ai malheureusement Isco donc je vous montre tous les prix auxquels ils se sont vendus en sachant que par exemple Kielini vous allez voir dans le tableau que j'ai fait après ben j'ai pas gagné d'argent au contraire j'en ai perdu dessus Isco Lucas 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 Sterling Mangala Sterling Mangala Sterling donc j'ai fait un tableau donc d'achat et de vente donc là c'est tous les joueurs que j'ai acheté ici tous les joueurs que j'ai revendu donc euh on remarque que ben j'ai acheté 2 Hulk 1 Kielini 6 Isco euh 2 Cavani 4 Matuidi 2 Muller 3 Benathia 3 Nasri 2 Bengala euh 3 Sterling 4 Lucas 5 Piquet et 4 Navas au total au total on fait avec là en enlevant la taxe qu'on est à peu près à 30 000 voilà j'ai acheté pour 459 000 j'ai revendu pour 495 000 mais avec la taxe de 5% on se retrouve seulement alors seulement c'est déjà pas mal hein parce que là c'est vraiment une heure euh pas une minute de plus euh évidemment le temps que ça se vende mais on peut pas enchaîner au fur et à mesure à part si euh ce que j'ai fait là en une heure vous avez la liste de 100 et donc au au fur et à mesure vous pouvez acheter des joueurs et si vous pouvez doubler ce bénéfice là euh 10 000 en une heure c'est à dire que si vous faites ça pendant 2-3 heures voilà vous avez entre 30 et 40 000 crédits sans aucune aucun souci donc euh euh vraiment des joueurs qui sont plutôt bons euh si on regarde dans notre listing on pourrait enlever Kielini, Muller et Benathia qui n'ont pas été très productifs euh euh en sachant que euh pour Benathia je ferai une exception c'est peut-être que je me suis trompé aussi en en achetant un ou deux euh parce qu'on a réussi quand même à en acheter 3 Kielini c'est pas la peine vous voyez euh euh Mangala on a pas pu en acheter beaucoup mais à chaque fois qu'on en a acheté ça a été plutôt euh productif euh bon Isco c'est ce qu'on a acheté le plus euh euh c'est pas le joueur le plus cher euh donc évidemment les bénéfices sont sont moins importants que des joueurs comme Navas qui sont à 14 000 c'est quasiment le le double de prix donc Fermi à 1487 euh euh il faut quand même garder toute proportion Isco n'est qu'à 8 000 donc 1180 bénéfices ça commence déjà être euh intéressant évidemment c'est sur 6 joueurs donc c'est pas si intéressant que ça on pourrait presque le faire avec des joueurs à 2000 ou 3000 crédits en tombant sur sur le bon le bon pigeon mais euh là ce qui était important de de voir c'était voilà en passant une heure c'était un petit défi et bien à vous de de défier essayez de faire mieux en une heure de voir si vous arrivez à faire mieux que 10 490 je suis pas sûr que j'ai fait ça au bon au bon au bon au bon horaire mais bon euh c'est pas très grave mais j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez euh euh à laisser vos commentaires pensez à mettre des pouces et vous pouvez vous abonner à ma chaîne euh Facebook mais également à ma chaîne YouTube évidemment et euh euh à ma page Twitter essayez de de me rajouter voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'était robert87000